Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie de cette présentation et je voulais vous dire mon émotion et ma fierté d'appartenir en tant que membre étranger à cette prestigieuse institution. En dehors des quelques travaux que j'ai pu faire, j'y vois la reconnaissance de longues discussions, collaborations, échanges depuis une trentaine d'années entre moi-même, mon groupe, l'école que je représente et la neurologie et la neurochirurgie en Belgique. Autant à Liège qu'à Bruxelles, j'ai eu de nombreuses collaborations, j'ai souvent été invité, j'ai eu des élèves à tous les niveaux, master, thèse et je me sens un peu chez moi, chez vous si vous me permettez. Ça me fait un grand plaisir, je voudrais saluer particulièrement ici le professeur Georges Franck qui a proposé ma candidature et qui sait bien tout ce qui nous dit. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un certain nombre de travaux qui sont intéressants non seulement pour la neurologie mais pour toutes les disciplines et je dirais pour tous les humains qui se sont un peu interrogés sur eux-mêmes. C'est un phénomène particulier qu'on appelle le déjà-vu qui contient sa définition en soi-même et vous voyez que je l'ai accolé au mot réminiscence, c'est-à-dire un rappel de quelque chose de plus ou moins précis. Nous avons tous des déjà-vus et nous avons des réminiscences. Ce qui est très particulier, c'est que dans le champ où j'exerce, que je vous découvrirai avec ma présentation, qui est celui de la chirurgie d'épidepsie, c'est-à-dire des investigations qui vont conduire à localiser l'épidepsie pharmacoresistante dans un cerveau et à pouvoir l'opérer, dans certains cas, à condition de ne pas nuire à la défrutée de ce cerveau. Ceci recommande de connaître l'épidepsie du patient ainsi que son cerveau et un certain nombre de ses capacités écognitives ou comportementales. Et on est dans la situation que je vous montre ici où vous voyez cette patiente qui a des électrodes intracérébrales pour localiser son épidepsie et où en dehors de l'enregistrement spontané, on peut et on doit faire des stimulations de certaines régions de façon à localiser ou à comprendre où sont localisées les fonctions. Et voici ce qui peut arriver. Alors j'espère que vous allez entendre. Là on stimule. Je crois que je n'ai pas de son mais... Je pense que malheureusement je n'ai pas de son mais je vais vous dire ce qu'elle dit, je la connais par cœur cette vidéo. Vous voyez, elle est très étonnée. Vous voyez ici une décharge, c'est la décharge qui a lieu dans une région très particulière de son cerveau. Et là elle est étonnée, le neurologue qui est là l'interroge. Et elle dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai des fourmillements dans tout le corps. Et il me semble, c'est impossible que le docteur qui est près de moi, à cette place, j'ai déjà vécu cette scène-là. Je l'ai déjà vue et pourtant c'est impossible, je n'ai jamais été dans cette chambre, etc. Donc c'est un grand étonnement et il peut le raconter, vous voyez, il est parfaitement consciente. Et c'est la première fois que ça lui arrive. C'est donc ceci, une sensation de déjà vu, ou plus précisément ici, de déjà vécu. Cette autre patiente, donc je pense que je n'aurai pas plus de son, mais je vais vous dire ce qui se passe, c'est autre chose. Elle est en train de lire, vous voyez ici, on fait une stimulation d'une région particulière qui est le cortex péridinale. On a une décharge dans cette région-là. Et il dit, oh, ça me revient, je me retrouve dans une chambre jaune. Ah, c'est une chambre jaune, j'ai été à l'hôtel dans cette même chambre. Mais je dois être à l'hôtel puisque je suis à l'hôpital, elle ne garde plus de conscience. Et là, elle a donc une réminiscence d'une scène qu'elle reconstitue au moment où on l'interroge. Au départ, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle voit un mur jaune. Et ensuite, il y a une chambre jaune de la chambre jaune dans laquelle j'ai été. Ce type de phénomène que l'on peut obtenir chez ces patients épileptiques, dont je vous dis l'un desquels, eh bien, ce sont les mêmes termes que ceux qui sont décrits par tout un chacun dans ces ressources particulières. Et ce qui est, cette histoire est intéressante en ce sens que l'histoire scientifique du déjà-vu commence, vous voyez, en 1817, il y a 200 ans, en Angleterre et plus précisément dans la chapelle du château de Brunson, où on enterre la princesse Charlotte, c'est la fille du prince de Galles. Il y a une grande émotion dans le pays puisqu'elle est morte en couche et il n'y a plus de succession pour la couronne d'Angleterre. Et ceci mènera finalement à ce que la reine Victoria, quelque temps après, puisse devenir reine. Si la princesse Charlotte n'était pas morte, ils auront eu un destin différent. Or, ce qui se passe là, c'est moins ce phénomène que la présence d'Arthur Vigan, qui est un psychologue, qui est très touché par ce qui se passe, il raconte qu'il est fatigué, qu'il assiste là à ses funérailles, et tout à l'heure, au moment où on descend le cercueil de cette jeune princesse dans la crypte de Windsor, il l'a dit, j'ai pas eu ce moment l'impression, mais la conviction, j'avais déjà vu toute cette scène précédemment, et que son voisin était un lord qui lui parlait à ce moment-là, et que j'ai entendu des mots qu'il m'avait dit avant. Il a été frappé par cette expérience, et ceci a complètement affiancé sa carrière, puisqu'il s'est mis à travailler sur ce qu'il appelait la dualité de l'esprit. Le fait que nous sommes doubles, que nous pouvons avoir une double conscience. Et il a émis un certain nombre d'hypothèses, à l'époque où on commençait à faire de l'anatomie, il a pensé que c'était un décalage temporel entre les deux hémisphères cérébraux, les circonstances souvent émotionnelles l'ont amené à dire qu'il fallait un impact d'émotion forte pour que ça arrive, et ensuite, il y avait eu des descriptions tout à fait précises entre, et c'était nouveau, et nous sommes l'hémis de l'hémisiecle, notre perception du monde, et notre représentation du monde, qui s'effectue au même moment. Ceci est très intéressant parce que ce phénomène a été, vous voyez, c'est tous les termes qui ont été employés dans différents pays européens, aux Etats-Unis, pour décrire ces phénomènes de déjà-vu, de rémunissance. Vous voyez que toutes ces dates sont la fin du 19e, enfin, la deuxième haute du 19e, début du 20e. C'est une période où également, dans la littérature, Nietzsche remet en scène le mythe de l'éternel retour, où on s'interroge beaucoup sur la personnalité, le dédoublement, et c'est toute cette discussion, je ne vais pas rentrer en détail, qui va mener, avec Jeannet, à la conception psychologique de la schizophrénie, par exemple. Donc, c'est tout un courant qui vient de la psychologie, qui passe par la neurologie et la philosophie, et qui mène à la nouvelle psychiatrie. Ceci, c'est pour montrer que la littérature s'en est emparée, ça c'est une phrase d'Ikens, qui raconte comment on peut se trouver dans des circonstances où on était en train de dire et de faire des choses qu'on avait vues avant, c'était saisissant, dans un temps reculé, et en plus, dans ces circonstances-là, on a une espèce d'état un peu de rêve et on a l'impression qu'on peut prédire qu'on sait ce qui va arriver. Et cette citation littéraire, elle est citée par un certain Quirins, qui est un médecin, suivi par un éminent neurologue dont je vais vous parler, et qui a décrit lui-même sa propre observation dans le British Medical Journal. Il a cité Ikens en disant c'est exactement ce que je ressens dans mes crises. Le grand neurologue qui marque le début de cette histoire, c'est John O'Neill Jackson, qui est un grand neurologue londonien de la fin du XIXe siècle, qui a eu une énorme influence. Et lui, au départ, ne comprend pas le phénomène. Et c'est ce certain Quirins, comme Gerzen, comme c'est appelé en publication, qui vient lui apporter son observation et qui lui, vous assure, c'est anormal. Et par ailleurs, je fais d'autres types de crises, c'est à ce moment-là que Jackson réalise que ça peut être de l'épilepsie. Et donc, il décrit, dans Brain, à cette époque-là, des sensations du déjà-vu, qui sont des sensations donc de familiarité et en même temps d'étrangeté. où les deux phénomènes sont liés. Et il décrit le fameux docteur Z, qui est donc ce patient médecin. Et ce qui est intéressant, c'est que Z lui-même, c'est facile d'écrire des articles à ce moment-là, c'est le patient qui écrit l'article pour Jackson. C'est plus simple, et ça a été publié évidemment dans Brain, qui n'avait pas l'impact qu'il a maintenant. Et ce qu'il décrit en des termes extrêmement modernes, c'est un sentiment de récollection. C'est un terme anglais mais qu'on peut employer en français. C'est-à-dire que, il dit, c'est comme si j'étais en train de retrouver des souvenirs. C'est l'effort de retrouver un souvenir, d'avoir quelque chose que j'ai perdu dans la mémoire, que je suis en train de rechercher, et ensuite, que finalement, je l'ai retrouvé avec l'immense satisfaction d'avoir retrouvé le souvenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même, et c'est ce sentiment-là qu'il éprouve dans ces crises. Évidemment, une fois la crise passée, il y a une amnésie totale de ce qui s'est produit. Jackson a donc regroupé tous ces éléments dans le concept de dream estate, d'état de rêve, pour montrer que chez un patient donné, on pouvait avoir des sensations déjà vues, des réminiscences, et un certain nombre d'autres symptômes. Il refuse de dissocier tous ces éléments. Et il insiste sur un phénomène qu'il a appelé lui-même la diplopie mentale. C'est-à-dire la diplopie mentale, je veux dire, qu'au moment où on ressent ce phénomène étrange, d'avoir déjà vécu une scène dans un passé indéterminé qui n'a pas pu se produire, puisque c'est la première fois que je le dis ici, en même temps, on a évidemment, puisqu'on peut le dire, une conscience du réel, de l'expérience présente, en même temps que cette illusion. Ce qui est extraordinaire chez Jackson, c'est que c'était un grand observateur, un clinicien hors pair, qui a pu, d'ailleurs, anticiper beaucoup de concepts avant d'avoir des moyens techniques. Et comme il suivait ces malades et que ces malades avaient le bon goût de décéder, soit en prenant un peu trop de chloral comme le docteur Zed, soit en ayant un accident de diligence quelque part, il avait toujours récupéré des spécimens et il pouvait autopsier les patients. Et c'est comme ça qu'il a pu voir que tous ces patients qui avaient déjà vu une rémuniscence avaient des lésions à la face interne du lobe temporal. A l'époque, on ne connaissait pas du tout les fonctions, si je puis dire, de cette partie du cerveau. Il l'a su avec les autopsies mais aussi avec le fait qu'il a vu que ces signes étaient associés à un certain nombre de signes gustatifs, olfactifs, des sensations épigastriques qui sont bien connues comme faisant partie de la clinique des crises temporales. Comment savait-il cela ? C'est que à l'étage en dessous où il était à Queen Square, il y avait David Ferrier qui travaillait sur le singe et qui pouvait en stimulant certaines régions reproduire des comportements moteurs qu'il pouvait assimiler à ceux-là. C'est grâce à cette analyse comparative et à ce regroupement qu'il a dit que c'est quelque chose qui vient de la partie médiatique du optombo. L'étape suivante se situe à Montréal 30 à 40 ans plus tard et c'est aussi une grande personnalité de la neurochirurgie moderne Milder-Pennstein qui lui est le grand pionnier de la chirurgie de l'épilepsie. Comment dans les années 20, 26 exactement ? Et pour faire pour reconnaître où est l'épilepsie dans le cerveau du patient, vous voyez, il fait un grand volet, il accède au cortex et son instrument, les troncophilographies n'existent pas encore au début, son instrument c'est la stimulation du cortex. Il applique donc des stimulations électriques chez un patient qu'il a éveillé avec l'anesthésie locale et avec lequel il peut interagir en salle d'opération. Et c'est la manière dont avec une électro-corticographie, il peut reconnaître les différentes régions du cerveau dont il a décrit beaucoup la topographie et il peut aussi faire reconnaître par le patient les signes annonciateurs de sa crise. Il fait les deux en même temps. Et là, ce qu'il dit plusieurs années après, c'est son émerveillement quand, dit-il, quand mon électrobe touchait le cortex de cette maman qui au même moment disait « Oh, je me revois dans ma cuisine et j'entends mon petit garçon en bas que je suis dans la cour et j'entends des brûles autour et des voitures qui passent et j'ai même peur qu'il lui arrive quelque chose. » Stimulant le cortex, il peut avoir accès à des expériences aussi complexes et Penfield s'est beaucoup intéressé à ça. Il a, peu importe, il a divisé ses expériences en hallucinations psychiques, c'est-à-dire qui sont surtout le rappel de l'expérience passée, la réminiscence, le souvenir, la mémoire, épisodique, comme on dit maintenant, autobiographique même, et les illusions psychiques, c'est-à-dire une interprétation altérée de l'expérience présente. C'est le cas de l'illusion de la familiarité qu'il y a déjà eu. C'est sa division des deux choses. Et en résumant tous ses travaux, il n'obtient ce genre de phénomène qu'en stimulant le lobe temporal mais dans sa partie externe, vous voyez, c'est là qu'il situe toutes ses réponses, dans la partie antérieure du lobe temporal, à ce point qu'il appellera ensuite ce cortex, le cortex d'interprétation. C'est le cortex qui interprète notre expérience présente et passée. C'est son le lobe. Attention à lui. Il a résumé son expérience dans un énorme papier qui fait plus de 100 pages, vous voyez, où il résume tout ce qu'il a vu sur un peu plus, presque 1300 interventions pour chercher d'épilepsie et dans le lobe temporal à peu près la moitié. Et vous voyez que ce phénomène est relativement rare. Il obtient ça dans 7% des cas d'épilepsie temporale qui n'ont par ailleurs des crises spontanées dans 10% des cas. Il est très honnête en disant que du fait de la technique où il est confronté au cortex cérébral et qu'il ne progresse pas à part en oméant, il a difficilement accès aux structures profondes dont parlait Jackson. Jackson disait c'est profond, c'est dans la partie intermédiale. alors que Benfield nous dit non, non, c'est sur la partie latérale du cortex. Il dit je n'ai pas exploré assez cette région. Mais ce qui est intéressant c'est de voir par exemple dans ce papier toutes les réponses par exemple ici de l'hallucination visuelle. Vous voyez qu'il pouvait pouvoir y stimuler ici le sujet qui disait oh, un visage dans une peinture, une scène familière, une femme, une scène avec des gens, dans une pièce particulière. Et ce qui est intéressant c'est que il stimulait un endroit et le sujet répondait ah, je vois mon salon. Et puis la personne était tellement intéressante docteur, docteur, vous voulez re-stimuler que je le revoie ? Bien sûr. Ah, je vois le piano dans mon salon. Il pouvait de cette manière dit-il presque compléter la scène dans certains cas. Donc ça représente un mécanisme extraordinaire d'association de certains éléments multisensoriels d'une expérience en stimulant le cortex. Cet absolument extraordinaire que beaucoup après ne l'ont pas peur. Dans le domaine auditif, même chose, beaucoup, vous voyez, de voix, de musique familière, de voix, de voix, etc. C'est moins varié mais souvent vous avez des expériences multisensuelles. Pour vous montrer la précision de ce qu'il a fait, vous voyez qu'ici, par exemple, c'est chez une patiente, il stimule ici et la patiente dit, oh, je pense que j'ai entendu une mère qui appelait son petit garçon, etc. C'est cédé dans notre rang où je suis. Ici, vous êtes dans le chérus temporal supérieur à loin du cortex auditif et vous avez effectivement une expérience auditive. Il recule la stimulation et dit, oh, j'entends ces voix, ces blancs de la rivière, il me semble que je vois la rivière. comme ma personne avec la chambre jaune, peu à peu, l'expérience s'enrichit et il stimule à la partie beaucoup plus médiale qui est moins sensorielle. Il dit, oh, j'ai un petit souvenir, une scène, c'était juste comme si je voyais dans ma mémoire. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on sait maintenant que ce cortex-là, justement, voit dans la mémoire, si je puis dire. c'est la raison pour laquelle je crois complètement en infiabilité des données venues dans Pellefine. Plus tard, à Montréal, un lointain successeur de Pellefine, Pierre Pleur, met tout cela par terre. En disant, je m'obtiens, oui, il met en place des électrones intracérébrales chez les sujets épileptiques, il ne stimule plus seulement la convexité, mais mettant en place des électrones intracérébrales, il peut accéder en même temps au cortex latéral et aux structures médiales et en particulier à un certain noyau qu'on appelle le noyau aledalien et il n'obtient ce type de réponse, vous voyez, que sur les plots les plus internes et les plus médiants, c'est-à-dire qu'il rejoint Jackson. Il n'obtient rien en stimulant les plots latéraux. Et il interprète les Pellefine comme étant probablement une diffusion de la stimulation qui était portée ici, mais assez fort, pas contrôlée à l'époque, qu'il pense que depuis le cortex, Penfield a dû mettre en jeu ces régions plus médiales, l'amygdale et l'hypografe en particulier, pour l'interprétation du corps. Il insiste beaucoup sur le rôle de l'amygdale et il dit que déjà-vues et hallucinations dépendent de l'extension de la décharge dans le cerveau. L'étape suivante, c'est Eric Hallgren qui est un chercheur en neuropsychologie et en neuropsychologie cognitive à Los Angeles avec qui j'ai travaillé par la suite et qui a eu la possibilité de faire beaucoup de stimulation aussi chez des patients implantés et il insiste sur le fait que quand on fait plusieurs stimulations chez le même patient, les réponses sont variables, qu'elles ne sont pas liées exactement à l'endroit dont on stimule, même si ça se passe sur le lobe temporal, mais qu'elles sont beaucoup liées à la personnalité du patient et à l'état mental et à l'état émotionnel dans lequel il y a. Ensuite, ce sont mes maîtres, Banco et Talerac, avec qui j'ai travaillé. On a publié en 1994 toute la série des investigations intra-cérébrales où là, par rapport aux autres, on a pu stimuler et enregistrer dans l'espace cérébral les prises de ces patients qui le présentaient les déjà vues. et la grande découverte qu'on a faite, c'est de montrer, c'est de réconcilier Jackson et Penfield et de montrer qu'on ne peut obtenir ces expériences qu'à la condition qu'on ait une coactivation entre les structures de la face interne et les structures du cortex. C'est-à-dire qu'il est très rare d'obtenir ceci. On peut stimuler une région ou une autre, mais il faut que cette activation entraîne une décharge également du cortex. C'est ce qui a été résumé dans ce papier où les structures médiales sont plus importantes et les structures latérales doivent participer pour qu'on ait ce type d'expérience. Et notre conception à ce moment-là, c'est celui d'un réseau neuronal qui engage la face interne et la face externe du milieu temporal. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que ce qui se passe dans le domaine de la mémoire au même moment est très parallèle à ce qu'on pense de la réalisation sociale. À gauche, vous avez ici un schéma qui est très connu dans l'espèce de la mémoire qui est le schéma de Squire qui explique par ce petit schéma qui résume beaucoup de travaux comment se passe l'acquisition, comment se met en mémoire un phénomène qu'on a vécu et comment on va le retrouver dans sa mémoire. Vous avez ici ce petit haricot et figuré le lobe temporal médian, ce que je vous disais tout à l'heure, le liablamide, l'hypocorne, les cortexs rinus. Et ici, c'est le cortex. Ces petits ronds ici, ce sont des ensembles de neurones, des groupes de neurones assez importants. où on est en train de vivre ce moment où je vous parle et arrivent dans le cortex par la voie sensorielle des informations visuelles, auditives, spatiales qui vont activer un certain nombre de groupes neuroneaux. Ceux-ci sont connectés à une structure qui est l'hypocampe et si on ressent un certain intérêt, une certaine émotion, certaines régions de l'hypocampe vont se trouver facilitées. potentielles, comme on dit, par cette expérience. Et puis, le temps va passer et dans quelque temps, un espèce d'indice va vous rappeler, ou à moi plutôt, un moment de cette séance, un signal. Et l'indice va donc venir de l'extérieur, donc repasser par les mêmes cortexs et vous voyez, on n'est plus dans la même situation et il suffit qu'un des poux des éléments neuronaux ici soit activé par la couleur de ce bois qui est très beau va revenir. À ce moment-là, ça va passer dans mon épocampe et la partie qui aura été spécialement facilité va être capable de reconstruire dans le cortex par des connexions une partie du réseau neuronal qu'on a réactivé lors de l'expérience. C'est-à-dire que je vais réactiver quelque chose qui était stocké dans mon cortex de manière, bien sûr, incomplète, on ne restaure jamais la scène telle qu'elle s'est passée. Et ça, c'est le mécanisme admis par tout le monde de ce qu'on appelle la mémoire épisodique ou la mémoire déclarative. Et vous voyez que nous, quand on stimule, on stimule l'hippocampe, donc on peut réactiver ici, et Penfield, quand il stimulait, il stimulait directement dans les régions où il faut stocker les expériences. Et vous voyez que par rapport à déjà vu, Penfield, lui, stimulait effectivement un réseau cortical. Nous, avec Banco, on sait qu'on peut stimuler un réseau cortical, mais aussi stimuler plusieurs nœuds de ce réseau à partir des structures médianes. Et Jackson, lui, pensait que c'était que l'épilepsie entraîne un désordre qui va désinhiber un réseau neuronal et lui permettre de retrouver un souci. Donc, on est à peu près tous d'accord et les opinions de Squire et de d'autres nous encouragent à voir que le dreamisté, tout déjà vu, est provoqué par un réseau cortical qui est réactivé par une stimulation de la partie médiale du cerveau, c'est-à-dire en particulier l'hypocampe. Mais arrive un nouvel événement. Un nouvel événement complètement par hasard. Quand j'arrive à Marseille pour des raisons purement cliniques, on explore un patient qui avait l'épilepsie probablement à la base de son lobe temporal alors que vous voyez avant, ici, on mettait, on explorait beaucoup toute cette ligne avec la mygdale de l'hypocampe et l'électrode qu'on met dans l'hypocampe passe à peu près à ce niveau-là. Les besoins cliniques pour ce patient nous imposent de mettre une électrode plus basse qu'on dit ici qui va être sous-hypocampique et qui va aller atteindre des cortexs ici qu'on appelle les cortexs rhinaux et plus précisément entorinal et péririnal. Vous voyez, cette électrode permet d'enregistrer ces structures qui sont très connectées à l'hypocampe et dont on connaît la physiologie que depuis relativement peu de temps. Mais ce qui est important, c'est que c'est une structure très importante dans la reconnaissance visuelle et une structure dont on sait par certains travaux anatomopathologiques que c'est probablement une structure qui dégénère en premier dans la maladie d'Alzheimer avant même l'hypocampe. Elle a donc quelque chose à faire avec la perception d'un mémoire. Et qu'il n'est pas de surprise que quand on fait une stimulation habituelle, on s'aperçoit qu'on obtient avec une très grande fréquence une sensation de déjà vu, de déjà vécu et d'irréminiscence beaucoup plus que dans la mycdale d'un hippocampe qui était les cibles à partir desquelles on obtenait ce phénomène avant. Donc on découle en quelque sorte que c'est le cortex entorinal et périgrinal à partir desquelles on obtient vraiment à 80% des cas ce phénomène beaucoup mieux que dans l'hippocampe. Et je vais vous montrer par exemple comment ça se passe ici vous voyez on fait une stimulation on stimule ici ici c'est le cortex périgrinal et on interroge la patiente que se passe-t-il une chaleur une sensation une oppression ça vous rappelle quelque chose ça cherche à venir c'est vague c'est à dire une image mais c'est peut-être pas assez long les patients se plaignent toujours qu'on ne leur crée pas des souvenirs plus précis c'est comme un souvenir oui c'était sur le point d'apparaître mais c'était pas assez c'est pas une impression oui je pense que j'étais près de l'eau c'est un lac tout près de l'eau c'était comme une image où il était en train d'apparaître oui et ce lac j'y vais très souvent c'est à dire au début le patient voit quelque chose comme de l'eau et vous voyez cet interrogatoire montre que le souvenir se reconstitue avec l'interrogatoire et en plus et après il voit le lac il peut décrire qu'il l'entoure et le mot dans son entourage même patient une heure plus tard on stimule la même région un petit peu plus fort et là que se passe-t-il ah alors là c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le lac et il dit tout de suite c'était un voisin avec une moto qui passe dans la route très souvent c'est un ami de mon frère il a vu cette scène ah oui très souvent la dernière fois c'était un mois comment vous cette image j'ai vu la machine deux ou trois détails qui m'ont aidé d'identifier la personne et là il raconte très bien que en fait il voit la partie avant de la moto sous la forme d'un reflet métallique une botte noire et de là il dit c'est l'ami de mon frère et c'est toujours ce même phénomène qui fait que il y a une sorte de récollection à partir de la stimulation du cortex pérunal qui entraîne ce souvenir et c'est un peu comme si en fait le flash qu'il a fait eu c'est à peu près ça qui peut être plus informe que ça mais le processus dans lequel on a induit le patient l'oblige à reconstituer cette image sur le plan de l'électrophysiologie ici voilà ce qu'on obtient dans le déjà vu au même endroit vous voyez on a une stimulation ici le cortex en taux et pérunal sont activés avec un peu l'hippocampe et là on était en train d'enregistrer du cortex visuel qui ne répond pas beaucoup on a uniquement un déjà vu et quand on a une récollection vous voyez que là effectivement la décharge dans le cerveau va beaucoup plus loin dans l'hippocampe postérieure et dans le cortex visuel comme s'il fallait réentrer nos souvenirs dans le cortex visuel pour pouvoir visualiser ce souvenir ne vous effrayez pas de cette image c'est juste une image très importante qui montre qu'on a étudié les relations entre ce cortex pérunal dont je vais un peu plus vous parler qui est donc sous l'hippocampe et l'hippocampe pendant une telle stimulation qui donne un dégé et ce qu'on a calculé c'est des corrélations c'est à dire quel est le couplage entre les deux signaux comment les signaux sont corrélés comment ils sont synchronisés effectivement on s'aperçoit que pendant ce phénomène on a une synchronisation des deux structures qui est anormale et qui est dans la bande theta c'est à dire dans une bande du signal électroncéphalographique bien particulière à un rythme autour de 6 et 10 par seconde 4 à 7 ça dépend et qui correspond c'est le rythme que nous produisons quand nous rappelons des choses vues donc ça peut être par hasard mais en tout cas il faut qu'il y ait une corrélation dans cette bande là pour qu'on obtienne ce phénomène et plus récemment on a comparé des patients chez lesquels certaines stimulations donnaient un déjà vu et d'autres n'en donnaient pas et on voit les conditions pour obtenir ce déjà vu et on voit très bien que dans la bande theta vous avez des corrélations très importantes entre le loyau amygdalien qui s'occupe des émotions l'hypocampe qui s'occupe de mémoire et les cortexs riaux entre rénales et périrénales et c'est à cette condition en liant en corrélant toutes ces structures qu'on obtient ce phénomène un dernier travail que nous avons fait c'est que il y a souvent été décrits dans le passé que ces flash ces flashbacks pouvaient être à peu près n'importe quoi qu'ils n'étaient pas forcément liés à la mémoire du sujet et on a repris la série de nos patients où on a pu voir que le phénomène était surtout visuel et qu'en fait quand on réinterrompait les patients réellement une interprète comme venant de leur stock de mémoire personnelle c'est à dire on pense que c'est quelque chose d'illusion de la mémoire autobiographique ce qui veut dire aussi que ça ne détruit pas le public ça peut être un faux souvenir et puis une partie de nos vrais souvenirs sont des faux souvenirs une reconstruction qui n'est pas la réalité ce que je veux dire là c'est que je vais insister sur le fait que le sujet il a une impression perceptive complexe mais que son cerveau derrière est obligé de reconstruire quelque chose qui va lui appartenir c'est ça un phénomène tout à fait étrange et c'est pour ça qu'il l'intègre dans sa mémoire autobiographique dans sa mémoire de sa personne quelles sont pour terminer les hypothèses qu'on peut faire à partir de ces données les hypothèses s'inscrivent dans des débats importants actuellement dans la physiologie de la mémoire de la mémoire déclarative et je veux encore revenir les années en arrière j'adore l'aspect historique mais souvent ces phénomènes ont été très bien décrits par par exemple ici c'est William James qui est un grand psychologue il raconte le phénomène la séparation des phénomènes qui ont été intéressés il dit je suis rentré dans la pièce d'un ami j'ai vu une toile sur son mur et puis je me dis mais où est-ce que je l'ai déjà vue ça me rappelle quelque chose cette toile la voici c'est un frangélico et ensuite il se dit bon j'ai une espèce de familiarité puis soudain ça lui revient ça y est c'est une copie du frangélico que j'ai vu à Florence il y a un an ou deux et il y a le vague à souvenir des offices de Florence voilà ce qui se passe dans la tête de William James tel qu'il le est reconstitué et ces deux phénomènes la première c'est où est-ce que j'ai déjà vu ça c'est ce qu'on appelle la familiarité et le rappel un peu précis c'est ce qu'on appelle la réconnexion et vous voyez bien que ça c'est des termes qui viennent maintenant de la physiologie de la mémoire et qui sont très parallèles au déjà vu et aux réminiscences Brown et Ableton ont montré effectivement que c'était en effet deux systèmes qu'ils ont séparés volontairement anatomiquement et physiologiquement on a un système qui est rapide automatique de familiarité et c'est des systèmes de la mémoire de reconnaissance en effet je peux rencontrer quelqu'un que je connais je connais je l'ai déjà vu c'est ça c'est un processus immédiat extrêmement rapide c'est le je sais plutôt que je me rappelle par opposition à un système plus lent plus récollectif comme on dit qui va autour de ce visage que je connais que j'ai déjà vu tout d'un coup me rappeler le contexte et l'ensemble des éléments c'est à dire là je me souviens c'est la différence entre je sais et je me souviens et ces deux systèmes sont d'une part celui-là sous l'empire du système du cortex périgrénal et de ces connexions et ça c'est le système de l'hippocampe voici ici une coupe qui vous montre très bien l'hippocampe et le cortex entourinal et le cortex périgrénal le cortex périgrénal quand il est stimulé il peut donner une sensation de familiarité il y a des enrées justement chez les animaux qui montrent que c'est lié à la reconnaissance à la familiarité alors que l'hippocampe est connecté de telle manière qu'il va dans le cortex rechercher des tas d'éléments du souvenir et voici à peu près comment ça se passe ça se passe de cette manière ici voilà je suis en train de vivre une expérience à la fois spatiale et visuelle et j'ai donc des systèmes neuronaux qui sont activés à la partie postérieure de mon cerveau et ils vont activer des étapes intermédiaires dans le cortex associatif visuel et pariétal et ceci va se projeter sur la région parahippocampe qui est la région péririnale c'est ce qu'on appelle la voie ventrale le ventral stream c'est comme ça qu'en permanence vous encodez le monde visuel au moins et vous voyez c'est donc tout un phénomène vous percevez les objets et les visages avec ça vous percevez des éléments des ombres etc puis ça s'amplifie ça devient de plus en plus intégré et ça péririnale et parahippocampique se projette en retour sur l'hippocampe qui va recevoir ce flux et le mettre éventuellement en mémoire voilà comment se passe notre enregistrement du monde au même moment c'est très compliqué mais c'est que je peux montrer qu'on a ce système-là gouverné par un rythme qui est le rythme Theta et quand on est en train d'en connaître d'acquérir ce qui se passe on est ici dans un système qui régit des rapports entre le contexte entominal et l'hypocampe très particuliers on est dans le trou vous voyez dans le trou du rythme et quand quelques minutes plus tard on va retrouver on est dans le pic en effet à tout moment le flux de la conscience fait que je connais je reconnais je reconnais je reconnais c'est un processus permanent le fait qu'on encode et qu'on retrouve et ça c'est lié à cette variation du Theta dans notre voie ventrale alors qu'est-ce qui va se passer quand on fait une stimulation là ou quand on a un déjà vu donc le pote-amp ici les cortexs rhinos ici la voie ventrale je stimule par exemple ici comme on l'a fait ou quelque chose stimule ça immédiatement on synchronise les deux c'est à dire que les 100 millisecondes qui étaient entre le monde extérieur et ma mémoire sont synchronisés et c'est à ce moment là que l'hippocampe se trouve dans un état différent de comme s'il allait rappeler un souvenir et qui confond le présent et le passé et que comme dit Bergson on est dans une un souvenir du présent c'est ça pour moi le mécanisme qui est déjà vu et qu'on a démontré par montrant que c'est la synchronisation qui faisait que notre passé notre présent se collisait rentrant en collision à ce moment là ça ça a été montré après par un collègue deuxième point comment qu'est-ce que c'est que les réminiscences ça c'est le rôle du cortex périgrénal le cortex périgrénal il est intéressant parce qu'il est au bout de cette voie visuelle donc il reconnaît des trucs très compliqués des objets extrêmement compliqués si bien que c'est un élément de perception visuelle mais en même temps c'est vrai que la perception plus elle intègre deux choses et plus elle est mémoire il n'y a plus de distinction entre la perception et la mémoire et c'est comme ça que quand on va stimuler ici le cortex périgrénal elle nous donne un flashback visuel ça c'est impossible que ça ne se synchronise pas parce que tout ceci est connecté cette synchronisation médiale va illuminer ici un réseau cortical qui est la résurgence du souvenir là c'est donc à partir du périgrénal on synchronise ces structures médiales et on fait rien avec le souvenir dans le cortex et enfin d'autres travaux selon des déjà-vues permanents de Prismolin à Leeds en particulier montrent que ce système pour éviter qu'il ne s'emballe vous voyez parce qu'il pourrait s'il n'est pas contrôlé on pourrait avoir un déjà-vu permanent qui amène à des fausses reconnaissances et c'est un état terriblement handicapé donc des travaux sur certaines démences frontotemporales suggèrent que ce système est contrôlé en permanence par le cortex frontal juste pour vous dire que je crois que tout ce que je viens de vous dire est probablement même mécanisme que celui qu'on éprouve ou qu'on a éprouvé avec le déjà-vu un grand auteur là-dessus et je trouve ce mot de souvenir du présent et de fausse reconnaissance absolument génial c'est Jackson qui vous voyez dans sa description que je ne vous répète pas donne du déjà-vu normal exactement la même description que les patients y compris l'état de rêve et c'est Jackson qui est le premier s'intéressant beaucoup au temps à montrer les relations entre le temps la mémoire la conscience en fait en tant que le flux de mémoire est une partie de la conscience et je dirais un mot sur Freud parce que cette double conscience nous a montré aussi à cette époque-là que nous vivons sur des représentations excusez tout ça c'est simplement ce très beau texte de la lettre à Romain Roland après qu'il ait dit un trouble de mémoire fait l'acropole Freud qui était très érudit et qui avait été à l'école et qui aimait beaucoup les grecs vient un jour avec son frère à Athènes il monte sur l'acropole il avait tellement entendu parler tellement étudié de texte qu'il y a brutalement un dédoublement entre le fait qu'il y a je suis présent je suis là et la représentation scolaire et littéraire qu'il avait de ceci et il a fallu qu'il prenne du temps pour sortir de cette espèce de sentiment de déréalité qui lui était imposé par son cerveau sur ce qu'il était en train de voir ça montre bien que tout ceci révèle que nous vivons en permanence avec des représentations de ce qu'on voit en même temps que ce qu'on voit nous-mêmes et récemment un travail a montré à Prague que chez des étudiants qui avaient plus de déjà-vu que d'autres les structures dont vous avez parlé avaient un volume plus réduit est-ce que ça veut dire que nous sommes tous avec des mécanismes comme l'épileption en puissance je n'irai pas jusque là je ne sais pas ce que les études volumétriques ont comme valeur mais en tout cas il y a une corrélation nette entre le déjà-vu normal et ce que je viens de vous montrer de ces mécanismes je terminerai avec ce très beau tableau de René Magritte qui nous montre justement ce phénomène de la représentation et de la réalité je vous remercie pour votre attention merci